Salut tout le monde, aujourd'hui il est temps de vous avouer quelque chose, l'émission Joueur du Grenier n'est qu'un produit dérivé. Ouais. C'est depuis le début en fait, on est juste un support commercial pour vendre cette poupée, alors bon. Vous en avez jamais vraiment entendu parler parce que ça a jamais vraiment marché dans le commerce, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais... N'oublie pas de regarder des deux côtés avant de traverser l'autoroute. Ne soyez pas choqués, c'est pas nouveau. Environ 70% des séries qu'on a aimées, autant moi avant que vous maintenant, c'était des trucs destinés à nous faire cracher de la thune pour acheter des jouets. Comprenez-moi bien, je veux dire, il y a eu des figurines Senseïa, mais elles sont dérivées du dessin animé. Mais le dessin animé Senseïa n'a pas été créé pour vendre des figurines. Sauf le dernier. Mais il y a une autre race de dessin animé qui a été créée uniquement pour vendre des figurines, on en a déjà un peu parlé. G.I. Joe, Musclor, Action Man, Dino Rider, Tortue Ninja. Imaginez pour un commercial, mais c'est le rêve, les enfants se réunissent tous les jours d'eux-mêmes pour voir une pub de 20 minutes. Et maintenant, ça existe toujours, Pokémon pour les jeux vidéo, ou Beyblade. Et justement, on va commencer par ça, alors c'est parti, hyper vitesse ! Putain, la vie, c'est quand même vachement moins bien que dans les mangas. Sincèrement, j'adore ce générique. A vous ! Dépense, consonne, achète de merde ! Beyblade sorti en 2001, l'exemple parfait du truc créé uniquement pour te faire cracher ta thune. A la base, Beyblade, si vous vous en souvenez pas, rappelez-vous... On retrouve notre héros que je vais appeler Sacha avec des couleurs inversées... Pardon ! C'est Tyson, qui part pour l'école et tombe sur un cliché de bullies. Il fait un duel contre eux... Allez, la formule magique ! À toi l'honneur ! T'es prêt ? Prêt ! Merchandising ! Hyper vitesse ! Ah, j'étais presque. Évidemment, on gagne grâce à... La force centrifuge ? Oui. C'est vrai. Mais c'est surtout... Le plus important, c'est le temps que tu passes à t'entraîner, à perfectionner tes stratégies. S'entraîner à quoi ? C'est des toupies à la con, tu les lances et elles tournent, et puis c'est tout ! Bon. Allez. Quand j'ai entendu ça la première fois, franchement, j'y croyais pas. Donc avant de juger comme un con, je suis quand même allé vérifier. Enfin, si, d'abord j'ai jugé comme un con, et après je suis allé vérifier. Et effectivement, il y a l'air d'avoir des techniques de lancée de toupies. Donc, allez, on va dire que je veux bien y croire. Après, évidemment, schéma classique, le héros gagne contre les bullies, et ça, c'est à chaque saison. Je veux dire... Regardez le premier épisode de la saison 1. Maintenant, le premier épisode de la saison 2. Faites semblant d'avoir des idées au moins, putain ! Et bon, je sais que c'est un cliché de manga, mais... Ah, je déteste ce truc des méchants qui s'enfuient en courant quand ils viennent de perdre aux cartes ou à la toupie. Tiens, j'ai gagné, vous ne pouvez rien contre moi ! Ah, ça vous pouvez. Après, bon, c'est vrai que cette série reprend les clichés des animés de sport et de combat. Mais là, c'est des toupies ! C'est débile ! Mais t'es pas blessé ? Mais il va très bien ! Tu peux y arriver. Mais vous êtes tous cons ? Hein, c'est incroyable, mais comment fait-il pour se relever ? J'ai pourtant fait tomber sa toupie ! Bref, après avoir gagné, on retrouve Grishka Bogdanov avec un autre cliché de manga, le nerd à lunettes, qui perd à un duel de toupies. Mais finalement, le héros réussit à gagner parce qu'il s'est entraîné toute la nuit en sautant en l'air comme un con pour gagner de l'élan quand il lance sa toupie. Pauvre débile ! Une fois que l'on multiplie l'effet du double lanceur par celui de la technique de lancée de Tyson, on arrive à une vitesse de rotation quatre fois supérieure à celle d'une toupie normale. Comment va marf ? Alors, en fait, la vitesse est multipliée par... Ah, c'est bon, on s'en fout, en fait. On voulait juste avoir un camion avec toi parce que tout le monde l'a fait. Alors bon, voilà, sauf nous, alors... Oh. Ah oui. Ah, puis tu peux y aller ? Non, mais je suis chez moi, ici, en fait. Après la victoire de Tyson, notre personnage arrive, en toute simplicité, évidemment. Ah, putain, ils m'ont enfin vu. Ça fait 15 minutes que j'attends en prenant cette pause. Bref, blablabla, sort ta toupie, oh là, le héros perd une première fois contre le méchant, puis il s'entraîne, puis il va de nouveau se battre contre lui. Puis, putain de merde, arrêtez de parler à vos toupies ! Passe à l'offensive, 30 heures ! Bah oui, forcément, ça c'est un truc que vous avez piqué à Pokémon, mais Pokémon, ça marche, ils ont un cerveau et des oreilles, c'est des animaux. Mais ça, là, c'est du plastique ! Allez ! Vas-y ! Tu peux le battre ! Allez ! Tu as toujours été là pour moi ! Quelqu'un veut jouer à ma place ? Bref, finalement, le héros réussit à gagner grâce au dragon dans sa toupie avant de se faire chasser par la bande de méchants hors de leur repère. Ah ! Ah ! Ah ! Oh les mains ! Ou sinon euh... Oh les mains ! Ok, sérieusement, cette scène m'a fait poser la question, c'est des jouets ou c'est des armes ? Oh mon dieu, il est une toupie ! Bref, finalement, les héros rentrent chez eux où ils finissent par parler de, oh mon dieu, il y a un dragon dans sa toupie ! Est-ce qu'on peut parler de ça, là, ou est-ce que tout le monde s'en fout ? Je vais vous expliquer, puisque vous êtes bouché. Ton dragon bleu et mon phénix rouge ont élu domicile d'une toupie respective. Ah ! Ok, attends, c'est pas des explications ça, oh ! Et le pire, c'est que quand ils font un match pour la première fois devant du public, personne ne s'étonne de ça, c'est juste un king, il y a un dragon, mais... Saperlipopette, un dragon géant vient de surgir de la toupie, tandis qu'un phénix vient de jaillir de la seconde ! Quelle drôle de journée, mon cher Jean-Louis ! Enfin bref, je vais pas vous mentir, moi je trouve cette série un peu... C'est pas pour le principe de jouer à la toupie, je veux dire, moi je suis sûr que j'aurais eu une série comme ça quand j'étais môme, j'aurais adoré. Cette série, finalement, ça n'est qu'une fusion entre Pokémon et Olivetom, et on retrouve les habituelles délires de tous les animes sportifs. J'avais déjà du mal à croire dans Olivetom que le public s'est déplacé par milliers pour voir des poussins jouer. Mais là, c'est même plus des joueurs, c'est des toupies minuscules de 3 cm ! Le mec là-haut, il fait quoi ? D'ailleurs, cette série a subi le même destin que Yu-Gi-Oh avec ses spin-offs de l'enfer, vous savez, jouer aux cartes, sur des motos, tout ça. Regardez cette série, c'est un spin-off de Beyblade, ça s'appelle Beywheels, à la place des toupies maintenant où on tire des roues. Go get'em now, Sho ! Ah, les neurones ont du chauffer à l'étage marketing. Shoho, Beyblade, Shoho ! Beyblade, Metal Fusion, Metal Fury, Metal Master, Gérévolution, V-Force, Shogun Steel, Beywheels, Beywarrior, Beyrider... Alors bon, outre le fait que... C'est quoi ces fringues ? Pourquoi est-ce que dans les Beyblade et les Yu-Gi-Oh, les champions sont toujours habillés comme ça ? Bonjour, je suis champion régional de Beyblade, région Poitou-Charente. Je m'appelle Loïc. Comment tu peux faire 500 épisodes sur des toupies ? Ça va tourner en rond ! Ah ! Ah ! Après, concernant l'aspect jouet, c'est super intelligent. On te montre dans la série le jouet que tu peux acheter. Contrairement à Pokémon, par exemple, qui se passe dans le jeu. Finalement, Pokémon, c'est assez à l'ancienne comme dessin animé. Pokémon, ça se passe dans le monde de Pokémon. Et en ça, c'est assez proche de nos anciens dessins animés mercantiles à nous dans les années 80. En Occident, les premiers dessins animés basés sur des jouets, ça a commencé en 83 avec Musclor et en 84 avec Transformers. Et on va aller voir ce que ça donne, alors c'est parti ! Hyper vitesse ! Bon, j'arrête ça. Bon, l'histoire de Transformers, vous la connaissez, donc c'est des... Decepticanes ? Vous êtes même pas foutus de pas vous tromper dans leur nom alors que l'épisode est lancé depuis 12 secondes ? Donc, l'histoire commence par deux Autobots qui ramassent des barres d'énergie quand... Mais c'est déjà ça, ça peut servir, hein ? Oh... On s'en inquiètera à ce moment-là, et si on tourne sur Yakan ? Voilà, donc deux gentils Autobots qui s'enfuient sur une autoroute sur Cybertron. Continuez à tirer derrière eux, je suis sûr qu'ils vont s'arrêter. Voyant que la guerre est bientôt perdue, les Autobots prennent un vaisseau. Ils décollent, mais juste après le décollage, se font aborder par les Decepticons. Et après, ils arrivent. Voilà, c'est... ça va, c'est tranquille. Il n'y a pas eu de voyage en vitesse lumière, il n'y a pas eu d'ellipse genre on voyage un petit peu, non, non. C'est genre, ils ont pris le vaisseau, ils ont piloté trois minutes et voilà. Non, parce que d'après la vitesse à laquelle ils sont arrivés sur Terre, normalement, tu lèves les yeux, tu la vois d'ici, hein, Cybertron. Le vaisseau des Autobots se crache sur Terre et quatre millions d'années plus tard... Bon. Bah, je suppose que ça va être un truc genre, il y a un enfant qui, un jour, découvre le vaisseau, qui clique sur un bouton et puis ça réactive tout et... Mais non, pas besoin de justifier, c'est juste euh... Voilà, ça redémarre. Alors du coup, pourquoi quatre millions d'années... Ok, j'ai compris. Heureusement qu'ils ont pas eu de mise à jour, sinon ils seraient jamais revenus à la vie. Donc une sonde part du vaisseau, scanne des avions et ça provoque la réparation des Decepticons. Ok, alors... Pourquoi quatre millions d'années ? Pourquoi est-ce que personne n'a vu ce vaisseau extraterrestre gigantesque de la moitié sort de la montagne alors qu'on est genre à 800 mètres de la ville ? Pourquoi le robot des gentils répare que les méchants ? Et pourquoi est-ce que les méchants ne tuent pas les gentils tant qu'ils sont par terre inoffensifs ? Et bien je pourrais vous répondre ou je pourrais vous présenter ce superbe robot ! HACHETTE MA MERDE ! HACHETTE MA MERDE ! MA MERDE ! Bon, pas dans ça là. Donc les Decepticons qui sont sortis du vaisseau s'en vont pour aller prendre les ressources de la planète. Pour conquérir l'univers. Qu'est-ce que tu fais ? Je tire ma révéance, pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais ? J'ai fait un jeu de mots. Mais oh regardez qui voilà ! Regardez les enfants ! C'est la fête des intrigues qui puent la merde ! Et les gentils seront venus à la vie ! Merci fête des intrigues qui puent la merde ! Grâce à toi le scénario peut continuer ! C'est tellement con ! Je vois même pas quoi dire dessus quoi ! Les méchants se barrent en enjambant les gentils sans les achever ! Le seul moyen de rendre ça encore plus con ça aurait été que Mégatron se barre en faisant un bisou sur le front d'Optimus avant de partir ! Bref, outre le fait de violer toutes les lois de la physique, Non parce que ça, ça n'est pas possible ! Je sais que c'est des robots géants que c'est pas possible quoi qu'il arrive mais... Ça, ça n'est vraiment pas possible au niveau moléculaire ! Je veux dire que tu changes de forme ! Je veux bien mais tu changes pas de masse ! Alors en fait si on considère que la masse est... Ah toi la ferme ça va ! Moi aussi j'ai regardé c'est pas sorcier ! Bon à part ça je comprends pas cette série, je comprends pas ces robots ! Deux minutes après on les voit voler là ! Du coup pourquoi est-ce que lui il s'est fait chier à fuir qu'on s'en met en Jeep pourri là ? Que ça serve pour passer inaperçu au milieu des humains ? Ok mais là c'était dans le désert ! Et toi pourquoi est-ce que tu te bats avec un bâton ? Et toi pourquoi est-ce que tu te transformes en petit flingue alors que t'as un immense canon sur le bras ? Et toi pourquoi est-ce que tu te sers du mec transformé en petit flingue alors que toi-même tu as deux canons sur les bras ? Et en plus tu t'en serras deux mains ! Pourquoi est-ce que vous êtes cons ? Et c'est juste l'épisode 1 ! Y'a des épisodes bien plus cons après ! Comme cet épisode où une femme tombe amoureuse dans des Autobots ! L'âme des canophilies ! J'en connais un qui va avoir droit à une bonne vie dans... Est-ce qu'on peut avoir un truc plus stupide que ça ? We've got to get you out of here, it's dangerous ! Pourquoi est-ce que je demande toujours ? Et évidemment on finit sur une petite morale ! Enfin, pour être honnête, Transformers avait failli avoir des messages d'intérêt général mais ils ont jamais été diffusés. Et on peut comprendre pourquoi, comme dans celle-là où le robot arrive sans ses phares en pleine ville de nuit à 160 km heure d'après le bruit de sa voiture... Pour leur dire... Je pouvais pas te voir, t'avais pas de gilet ! Vous savez d'ailleurs, je pense qu'on va se mettre à faire des morales aussi à la fin des épisodes, vu comme ça, ça va pas l'air trop dur ! Fais attention avec ce couteau ! Quand tu veux ouvrir ta bière, demande plutôt à tes parents ou utilise un décapsuleur ! Tiens ! Merci JDG ! Mais qu'est-ce que vous faites chez moi ? Ha 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 ! Ça, Billy ! C'est une autre histoire ! D'ailleurs, pas mal d'autres messages d'intérêt général de Transformers ont été repris aussi dans d'autres séries faits par le même studio, dont celui dont on va parler ! On pourrait penser que dessins animés adaptés de jouets, ça veut surtout dire truc pour garçons, mais non, il y avait aussi la même chose pour filles ! Et c'est parti pour J'aimer les hologrammes ! Wow, ces génériques est trop bien animés, j'ai hâte de voir la suite ! Non mais comme si on avait le temps ! Evidemment ! Donc nous retrouvons Jerica qui vient de perdre son père et qui cherche à récupérer sa société de production, mais le nouveau dirigeant avide d'argent veut nommer les Misfits comme nouveau groupe vedette de son label. C'est ça, Roxy et Storner ! Est-ce qu'elle était en train d'attendre derrière la porte, là, depuis tout ce temps ? Hé, c'est à nous, là ! Ah non, il n'a pas dit notre nom encore. J'sais pas, j'entends rien, moi. Finalement, Gem, tellement furieuse qu'elle en déplace le plafond, rentre chez elle et, par un soir de tempête, reçoit de la visite. J'ai les cas, Benetton. Je suis venue te chercher. Dépêche-toi, J'ai les cas, je t'attends. T'es sûr que t'as aucune question, là ? Je suis venue te chercher. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Mais non, dans les années 80, la vie n'avait aucune valeur, alors allons-y, suivons le fantôme dans son repère, qu'est-ce qu'on risque après tout ? Donc, sans plus se poser de questions, les filles suivent l'hologramme qui s'appelle Synergie. Synergie. Putain, cette animation ! Duuuuuuuuuuh ! Hologramme qui a été réalisé par le père d'Erika, qui a mis des années à le programmer. Ah, j'veux bien croire qu'il a mis des années à la programmer, Synergie, parce que ça doit être chiant de programmer avec ça, quand même. Oh, mais c'est pas possible ! Comment on ouvre l'explorateur Windows ? Ça, 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 le vie ! Merde ! Et puis même, au-delà du clavier, les lumières, ça doit pas aider. Bref, Jam récupère tout l'attirail de son père, qui, visiblement, a aimé collectionner les robes et les objets rose fluo, mais ça, personne n'a l'air de le relever, et s'en sert pour monter un groupe appelé Jam et les hologrammes. Bref, évidemment, après, c'est une série. Tous les épisodes se passent un peu de la même façon. Duel de chansons entre le groupe de Jam et le groupe d'Hémisfit, qui, au passage, ont un peu carrément une voix de morue. C'est pas notre faute si Adja ne sait pas tenir un volant. Ouais, fais plaisir. Ensuite, l'Hémisfit pète un câble et essaye de tuer Jam et son groupe. Enfin, là, je veux dire, sur trois épisodes, elles ont détruit le matériel du groupe de Jam qui ont failli tomber de la falaise. Piquer un bulldozer pour détruire un bâtiment, mis le feu à un orphelinat, saccager une fête sur un bateau, poser une putain de bombe dans un autre orphelinat, risquer de faire s'écraser un yacht contre un pétrolier et mis le feu à un plateau de tournage. Ah ! Attention ! Et puis, d'une manière générale, hein... Sortez d'ici ! D'accord, d'accord. De toute façon, votre émission n'a pas assez de classe pour nous. Ok, alors déjà, c'est pas l'Hémisfit qu'il fallait les appeler, c'est les pétasses. Et ensuite, on va arrêter deux secondes, c'est à quel moment qu'on appelle la police, là, quand elles commencent à enfermer les gens dans une église et qu'elles y foutent le feu ? Non, parce qu'à chaque fois qu'un des gentils pourrait appeler la police, ils se retiennent. Genre là, elles viennent de détourner un bateau pour le faire s'écraser sur un pétrolier. Oh, je devrais appeler les gardes-côtes et leur demander d'arrêter ces misfits. Elles le mériteraient. Et tu ne le fais pas parce que... Ah bah oui, évidemment. Merci, il fait des intrigues pourries. Bon alors, j'allais pas me taper les 60 épisodes, donc on va directement passer au dernier épisode. Et c'est toujours intéressant pour voir comment une série a évolué. Donc, dans cet épisode, on retrouve Banny, une petite asiatique orpheline dans l'orphelinat de Jem, qui va retrouver ses parents. Bref, Banny est déprimée, mais Jem l'aide à retrouver le moral grâce à une chanson à propos de la famille. On voit donc Sherlock Holmes et le premier ministre Chamberlain, puis Banny devient une fermière poursuivie par des pirates et se fait sauvée par Robin Desbois et le roi Arthur qui tire des lasers. Oh, elle lui chante une chanson ou elle lui fait fumer des pétards, là ? Mais malgré ce triposacide qu'elle vient de faire, Banny reste triste et veut vraiment retrouver son père, ce qui est dur puisque tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est roué et qu'il s'appelle Marty. Bref, quasiment impossible à retrouver. Eh mais non ! 20 minutes plus tard, ils l'ont trouvé. Donc, bah finalement, ça valait peut-être le coup de demander avant. Vous pouvez retrouver ma maman ? Non ! Je t'ai dit qu'elle est impossible à retrouver. Mais elle est derrière la fenêtre ! Tu es orpheline ! Donc finalement, ils réussissent à trouver un mec un peu nul qui serait peut-être le père de Manny et le ramène à l'orphelinat, puis... Mais oui, ma belle ! Maintenant, ton papa va s'occuper de toi ! Maintenant, tu verras ! Est-ce que c'est pas l'orphelinat le plus dangereux du monde ? Bibilez-moi. Elle s'appelle Banny. Il arrive même pas à prononcer son nom ! Putain, t'es sûr que tu veux pas vérifier quand même avant de lui donner un enfant ? Mais écoutez... Ah bah ça va, elles étaient simples, les procédures d'adoption dans les années 80 ! Je suis sûr qu'on pourrait faire un McDrive, ça irait plus vite encore. Bonjour, j'ai faudrait un enfant, s'il vous plaît. C'est pour emporter ou consommer sur place ? Donc bref, pendant ce temps-là, heureusement, le vrai père de Banny vient la sauver et la fille lui saute dans les bras. Ça va aller, ça va aller. Arrête ça ! T'en sais rien si c'est ton père ! C'est dangereux à force ! Et les misfits, me direz-vous, vous savez, celles qui ont essayé de tuer James pendant 60 épisodes, qui ont foutu une bombe dans un orphelinat, qui ont fait jeter la sœur de James dans un volcan en éruption... Eh ben, ça se règle comme ça ! On peut commencer la fête maintenant ! Les misfits sont arrivés ! Si vous êtes venus pour nous créer des problèmes, je vous... Mais non, on n'a pas toujours cette idée en tête ! On veut simplement donner un cadeau d'adieu à la petite ! Alors dans ce cas... Elle a balancé ta sœur dans un volcan ! Qu'est-ce qui va pas dans vos têtes ?! Enfin voilà, c'était j'aimais les hologrammes. C'était effectivement mieux dans mes souvenirs. Beaucoup de séries d'ailleurs. Après, je vais pas cracher sur cette série, parce que c'est loin d'être la pire. Forcément, je suis pas dedans, vu que c'est clairement une série pour jeunes filles. Mais au moins, les héroïnes sont responsables, gèrent un orphelinat, et essayent d'apprendre aux jeunes filles à être fortes. C'est pas juste un groupe de barbies débiles qui s'habillent en rose comme on pourrait le croire au début en voyant les jouets. Des dessins animés basés sur des jouets, qu'ils soient pour filles ou pour garçons, y'en a des bons, des moins bons, et des très mauvais. Sur le principe, après, c'est pas parce que c'est un truc commercial fait pour vendre des jouets que ça sera forcément mauvais. Tenez, y'a des trucs commerciaux qui sont bien, hein ! Bon, j'ai pas d'exemple, mais j'suis sûr qu'il y en a ! Donc, ben, je suis partagé. Y'a une partie de moi-même qui me dit que c'est honteux de taxer l'argent des gamins, mais l'autre qui me dit que j'en ai rien à foutre, que j'me suis bien amusé avec mon Shredder et mes Tortues Ninja dans la cour de récré. Donc, ben, finalement, j'regrette pas qu'on ait sorti une série à partir de la poupée JDG. Alors, c'est un noir, un arabe et un communiste ? Achète ma toupie, prends la thune de tes vieux, tabasse tes abrutis avec tes doigts graisseux, dépense ta thune et constate la tristesse de ta jeunesse. Achète ma merde ! MA MERDE ! MA MERDE ! AAAAAH ! Achète ma merde ! Achète ma merde ! MA MERDE ! Ça, c'est la bonne croix de merde.